Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va être mon douzième épisode de podcast créatif. On va parler tricot surtout, un petit chouïa couture, ça faisait longtemps. Voilà, 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 que dire de plus ? Je m'appelle toujours Maïlis, ça n'a pas changé. Démailler des aiguilles sur les différents réseaux sociaux, je vous mettrai tout ça en bas d'info. Et j'ai toujours ma... Voilà, tu vas monter, c'est très bien, oui donne la patte, voilà. Mon petit chien qui comme à chaque début d'épisode vient faire son caliméro parce que je m'occupe plus d'elle. Voilà, donc voilà, s'il y a du bruit tout ça, vous savez que c'est la mistinguette, elle va aller jouer avec sa souris, elle va aller se coucher, elle va faire du bruit sur le parquet, enfin bref, comme d'habitude. Allez hop, tu descends. Voilà, c'est bien. Voilà. Je vous l'avais dit, je la connais en... Je la connais par cœur. Allez, va coucher. Dépêche-toi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12 février, bah oui, 12ème épisode, 12 février, non, c'est absolument pas fait exprès. Donc, après cette petite interruption pour cause de chien qui ne veut pas coucher, je disais qu'on était le 12 février et que c'était donc le 12ème épisode du podcast, que, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche, donc je ne suis pas maquillée, j'ai les cheveux qui sont encore bien humides. Vous verrez sûrement les marques d'amour, dirons-nous, de mon chien qui joue d'une manière très très délicate. Ça se voit, j'ai des bleus de partout, mais c'est très très délicat. Donc voilà, en fait, j'en profite de tourner un petit épisode de podcast rapidement parce que je pars à Paris demain, à voir ma famille. Je monte, quoi, 8 jours au total. Donc, pour resituer, j'habite à côté de Lyon, dans le Beaujolais, moi, exactement. Et je monte voir ma famille qui habite à Paris, qui habite du côté du 93. Voilà, donc on part demain, on part avec Fouigo. Donc, autant vous dire qu'une valise et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont sauvé la vie en me disant, oui, oui, tu peux emmener un ispac en guise de sac à main. Donc, avoir un sac à dos en guise de sac à main. Sinon, je ne pouvais pas prendre mon tricot, je ne pouvais pas prendre mon ordi, je ne pouvais pas prendre mes cours. Autant de vous dire que, voilà, c'était ric-rac. Enfin, voilà. Donc, j'en profite de tourner un petit épisode maintenant parce qu'après, j'ai la valise à faire. Les orchidées à baigner parce que j'ai plein d'orchidées. Peut-être que je vous insère une photo si ça vous intéresse. Mais bref, je tiens énormément à mes orchidées. Et à chaque fois que mon copain touche mes orchidées, il me les casse. Donc, je vais les baigner aujourd'hui. Moi-même, comme ça, il est tranquille pendant une semaine. Et puis, ouais, tout préparer pour que pendant une semaine, ça ne soit pas trop la galère pour lui. Que dire, que dire ? On est, ouais, enfin, en février, on a eu du temps, mais un temps pourri, pourri, pourri jusqu'à maintenant. Et c'est le premier jour où il fait beau. Donc, voilà, j'en ai profité en plus d'avoir le beau temps pour pouvoir tourner un petit épisode rapidement. Par contre, voilà, je ne vous garantis pas qu'au niveau des... Bah, exactement ce qui vient de se passer. Des... La luminosité, pardon. Que ça ne va pas y avoir des variations parce qu'il fait grand soleil, enfin, grand beau. Mais il y a des nuages. Donc, des fois, j'ai compris qu'elle n'était pas contente. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, elle me l'a bien fait comprendre. Oui, je disais, il y a des nuages. Donc, ça peut baisser, ça peut repartir, ça peut... Voilà. On le fera avec. Et on va commencer, sans plus attendre, par les projets finis. Alors, projet fini. Comme vous en doutiez. Je ne sais pas si je peux vous l'envoyer. Pas trop tard. Bref. Elle est en 30 jours, il est 4 feurs en l'air, un poussette, ou bref. Comme vous en doutiez. Donc, 2018 sera officiellement l'année du pull. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout si vous allez être recalé comme avant ou pas. Ça ne me paraît pas. Donc, oui, je disais que 2018 sera officiellement l'année du pull. Qu'on se le dise. Voilà. Bon, certes, je triche. Il y en avait que j'avais commencé en 2017. Mais, on est quoi ? Début février. Et depuis début février, j'ai fini 3 pulls. Alors, premier pull de terminé, le pull champagne de Marie-Amélie Designs. Alors, tricoté en laine, les laines de bibounette colorie, le champagne rosé d'Amélie de mémoire. 100% mérino. Voilà. En taille 95. Bon, il était un peu parce que je l'ai déjà porté. Et en plus, il était plié. Donc, voilà. Je vais vous le passer rapidement. Donc, voilà. J'ai enfilé le pull. Je vais me mettre debout. Comme d'habitude, derrière le canapé. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Attention. Voilà. Donc, moi, je l'adore. Franchement, il tombe nickel. Bon, là, il fait transparent. Et puis, j'ai un truc pour traîner, là. Un espèce de jogging pour traîner. C'est pas très, très joli. Mais, bref. Il tombe nickel. Il s'est rallongé au blocage. Ça, c'est clair. Il a pris, je crois, 2 ou 3 cm au blocage. Tant pis. Franchement, non. Je l'aime bien. Il m'arrive mi-fesse. Du coup, léger, doux. Je peux le porter à même la peau. Il n'y a aucun souci. La dentelle qui s'est... Enfin, je vous avais dit. J'avais fait une petite erreur dans la dentelle. Ça s'est quand même bien rattrapé au blocage. Les manches, elles ont pris un peu. Pareil, je dirais, la longueur des côtes, là. C'est trop facilement. Normalement, les côtes m'arrivaient pile poil sous la main. Donc, il s'est étendu de ça. Voilà. Maintenant, le seul... Ce que j'aurais... Alors, sur le patron, je n'ai rien à redire. Franchement, il n'y a aucun souci. Tout est bien expliqué. Tout est bien conçu. Tout est bien, quoi. Au niveau de la laine, j'ai quelques petits... Pas reproches, mais... Quelques petites critiques, entre guillemets. Mais c'est plus des remarques que des critiques. Premièrement, déjà... Vous allez peut-être le voir à l'écran. Elle a des reflets bleutés. Alors, à mon avis, ce n'est pas fait exprès. Parce que c'est hyper irrégulier. En fait, ça fait des tâches. Comme si, malencontreusement, un tout petit bout de l'échevau... Des échevaux avaient... Avaient touché du bleu lâcher que j'en ai aussi, là. Voilà, ça fait une tâche, ici. Bon, ça ne se voit pas trop. Là, j'ai... Vous allez le voir juste en dessous de mon doigt. Voilà, j'ai... Bon, ça ne se voit pas trop. Ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai que... Ouais, des fois, ça fait des barres. Enfin, voilà. Maintenant, ici, pas mal. En fait, ça ne se voit pas à la caméra. Ça se voit beaucoup plus en vrai. Mais bon. Après, moi, je le sais. Et je ne pense pas que les gens le remarquent. C'est juste que... Voilà, personnellement, je le sais. Autre chose. J'ai reçu les échevaux. Donc, un échevau. J'en avais déjà parlé à Marie, des laines de bibounettes. Il y avait un échevau qui s'était, en fait, complètement... Comment dire ? En fait, les échevaux étaient entourés du tag. Vous savez, le truc en laine. Voilà. Mais sauf que le tag était fermé par une agrafe. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que quand ça a été mis autour de la laine, il y a des morceaux, des brins, en fait, de l'échevau qui se sont retrouvés coincés dans sa agrafe. Et moi, quand j'ai enlevé, j'ai tiré comme quand je tire un tag sur n'importe quel autre échevau. Et à mon avis, ça a cisaillé la laine. Ce qui fait que j'avais un échevau qui n'était que plein de petits bouts. Quand je vous dis plein de petits bouts, c'est que ça a cisaillé pas mal de brins. Et du coup, ça faisait des morceaux longs d'un tour de bobinoir et basta. Donc, j'avais absolument besoin de la laine. Et voilà, j'ai plein de petits fils comme ça. Glam, couché, dépêche-toi. Plein de petits fils qui sortent comme ça. J'en ai dans le dos, je ne sais pas si vous avez... Non, il n'est plus dans le milieu. Bref, je fais très attention parce que je sais qu'à des endroits, c'est fragile. Et je ne voudrais pas que mon pull, voilà, là, typiquement sur l'i-cord, je ne voudrais pas qu'avec l'usure, entre guillemets, glam. Je vais voler sa souris, comme ça. Elle l'arrêtera, tiens, on le voit. Voilà, que ça ne s'abîme encore plus que ça ne l'est déjà. Voilà. Autre chose, c'est une laine qui marque quand même pas mal. Alors, ce ne sont pas des défauts ou quoi, c'est des augmentations. Il y a mes rangs raccourcis et mon rang d'augmentation ici. Et je trouve que ça se voit quand même pas mal. Ce n'est pas grave. Enfin, moi, je le vois, je sais que les gens de loin ne le voient pas forcément et ne s'en doutent pas forcément. Du coup, je n'ai rien de spécial à dire sur ce patron et cette laine en plus de ça. J'en suis très, très contente. C'est mon premier pull fingering que j'ai fini. Ah si, elle bouloche un peu quand même. Alors là, ici, c'est la démarcation des diminutions. D'accord ? Ce ne sont pas des bouloches. Mais je l'ai porté une fois et vous voyez qu'aux endroits qui frottent, c'est légèrement bouloché. Mais bon, à mon avis, je vais le laisser bien boulocher. Le porter, eh bien, faire espoir de le faire boulocher, on se comprend bien. Mais voilà, laisser boulocher normalement et mettre un bon coup de rasoir. Je pense qu'après, la laine, elle ne bougera plus. En tout cas, elle est d'une douceur. Mais à tomber, quoi. Je l'adore. Voilà pour le pull champagne. En fait, elle cherche sa souris. Je ne sais pas si vous l'entendez tourner. Elle ne la trouve pas. Du coup, elle râle. Voilà. Bon, du coup, ensuite, j'avais le pull. Je suis désolée, j'ai filoche. Enfin, j'enlève les poils du pull. Parce que même s'ils ont beau être rongés, c'est une catastrophe. J'ai le pull silver tweed de Nadia Crétin-Léchelle. Que j'ai fait dans la laine Dereram Natura, coloris, argile, de mémoire. Voilà. Donc, j'ai fait la taille M pour celui-là, il me semble. Ouais, M. Et je l'aime bien aussi. Il a été assez simple à faire. Après, voilà, ce n'est pas une construction... Ça m'énerve, ces poils. Ça m'énerve. Ce n'est pas une construction, on va dire, aussi travaillée que celui-ci. En fait, on monte, on fait un castane provisoire. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on fait ? Oui. On fait un castane provisoire. Après, on travaille en alli-retour jusqu'à ici. En fait, on commence... On commence les manches, bref. Jusqu'à ici, c'est un aller-retour. Après, on rejoint ici, on passe en rond, on fait les raglants, on continue de faire les raglants. Arrivé ici, on sépare le corps des manches. On fait le corps... Jusqu'en bas où on fait des côtes, on reprend les mailles en attente. Entre-temps, on a monté des mailles ici. En rond, en rond jusqu'à la manche au bout des côtes. Bref. Pas très compliqué comme construction. Mais j'ai bien aimé. C'était un peu un projet pas zéro cerveau, mais presque. Une fois qu'on a passé les manches où il y a le détail, en rond, ça va très bien. J'ai simplement fait... J'ai essayé de vous faire un gros plan. J'enlève les poils, c'est pas très beau. Un rabattage tubulaire. Alors là, comme ça, on voit rien du tout. Puis il a été un peu malmené. Tu vois ? Parce que c'est un arbre. Il a été un peu... Pas malmené, mais plié, déplié, replié. Parce que j'ai cherché absolument un soupule qu'elle a en dessous. Parce que je ne peux pas porter cette laine à même la peau. C'est pas possible. Du coup, ouais, il a un peu traîné dans mon sac et tout, machin. Bref. Je le rebloquerai, mais en tout cas... Super, la luminosité, on voit rien du tout. Voilà pour la finition. Je vous le passe et je reviens. Alors, voilà pour le pull Silver Tweed, pardon, de Nadia Crétain-Réchelle. Donc, une encolure en V, les petits détails sur les manches. Voilà. Et après, tout droit. Voilà. Normal. Alors, sur ce patron, je vous ai dit, voilà, j'ai bien aimé parce que c'est quand même un truc zéro cerveau. Une fois qu'on a passé là, c'est tout droit. Il n'y a pas d'augmentation, diminution pour la taille. Voilà, les manches, c'est pareil. C'est des diminutions, enfin, c'est basique, quoi. Ouais, rien de forcément spécial à vous dire. Bien, je vous en avais déjà parlé dans mes anciens épisodes de podcast. Si l'inconvénient pour trouver un sous-pull avec ce patron, c'est que du coup, si on met un t-shirt, ça cache le point jouré. Si on met une manche longue, pareil. Par contre, là, j'ai un débordeur. Donc là, ici, il n'y a pas de souci. Je le supporte. Par contre, les manches, voilà. Il va falloir... Je vais avoir du mal à le porter une journée, par exemple. Donc, bon, je ne sais pas encore. Pour le moment, je ne le mets pas. Du coup, ça règle le problème. Je pense que c'est un pull qui peut être très chaud et très doudou, mais à condition d'avoir un pull manchon en dessous, parce que moi, personnellement, sinon, je vais passer ma journée à me gratter. Et ce que je trouve dommage. Du coup, je ne sais pas trop. Donc, comme je ne sais pas trop, pour le moment, il reste au placard. Mais c'est sûr et certain que je le porterai. J'adore la forme. J'adore le... Voilà, c'était vraiment... C'était pour une fois un projet simple, donc j'ai bien aimé. Par contre, la laine, et je m'en étais déjà rendue compte avec mon... Mon gilet Lady Marple. La Dereurum Natura, elle est assez abordable. Il y a des... Des coloris de fou. Par contre, moi, je crains énormément la douceur. Enfin, la douceur, qui n'est pas doux. La... Je ne sais pas comment vous dire la... Enfin bref, la laine. En gros, voilà, je la trouve... J'ai du mal à la supporter. Et ça m'embête parce que c'est une... C'est une marque et c'est un... Voilà. Une qualité de fil que j'aime beaucoup. Parce que, bah voilà, il y a du... Il y a du fingerling, il y a du déca, il y a de la worsted. On peut faire plein de trucs. Les coloris sont quand même assez modernes. La... Comment dire ? La marque, elle est quand même... Elle est... Ouais, elle est éthique. Elle fait... Voilà. C'est au niveau environnement, au niveau soin des animaux. À mon avis, elle est irréprochable. Et du coup, ça m'embête parce que... Bah, parce que moi, je ne la supporte pas, quoi. Ça me gratte. Donc, bon. Si je ne bouge pas comme ça, là, je peux le supporter. Il n'y a pas de souci. Mais si je suis dans la vie quotidienne ou au boulot, où je sais que je vais faire plein de trucs, où, voilà, il va falloir bouger et tout, je pense qu'à mon avis, il va me gratter. Donc, bon. C'est à tester. C'est à réfléchir. Ça se trouve, ça va me prendre. Je vais le mettre en me disant il faut que tu te fasses violence et ça va très bien se passer. Comme ça se trouve, je ne pourrais pas le porter. Je ne sais pas. Donc, voilà. Pour le moment, j'en suis à ce stade-là. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire sur ce pull ? Rien. Je pense que je vous ai tout dit. Dernier pull. Et, ben voilà, tu n'as qu'à mettre tes poils de partout. Je ne te dirai rien. Assis-toi, tu fais bouger l'article. Assis. Très bien. Dernier pull que j'ai fait. Et là, j'en suis juste amoureuse. Bon, je vous préviens, il n'est pas bloqué. Les fils ne sont pas encore rentrés. Ils ne sont pas encore rentrés. Pardon, si je mets un truc devant ma bouche, je peux le faire. Mais, j'en suis absolument fan. Voilà. Donc, il s'agit du pull Ravelot d'Isabelle Kremer que j'ai réalisé avec l'Hélène Arco-Irissian que j'ai eu dans le cadre... J'avais acheté le kit de Noël. Je vous en avais parlé. Il y avait 4 échevaux dans ce kit-là. Et moi, j'en ai utilisé 3. Donc, ces 3-là. Ici, on a le gris-rose. Là, on a le rouge. Là, on a le Nausicaa. Et j'ai laissé le noir là-bas. Je ne m'en suis pas servie. Je m'en servirai à 100 ans pour un chat. Alors, plusieurs choses. Je crois que le Ravelot demande un échantillon de 22 mailles. Quelque chose comme ça. 22 mailles et demi pour 10 cm. Donc, ce qui est plus gros que de la fingering. Et moi, du coup, j'avais ces laines-là en fingering, fingering. Donc, ah, je ne vous ai pas dit. Pour celui-là, j'ai fait un échantillon. Pour le champagne, j'ai fait un échantillon nickel. En général, je tombe quand même proche des échantillons. Quand c'est écrit des marques ou quoi. Je tombe quasiment toujours sur l'échantillon donné par les marques. Normalement. Ce qui était le cas quand je l'ai fait. En fait, si vous voulez, j'ai monté des mailles. J'ai monté le nombre de mailles. Je crois que c'était 26 pour celui-là. J'ai regardé si j'avais 10 cm. Et j'avais 10 cm. J'avoue, je n'ai pas bloqué. Je n'ai pas lavé. Honte à moi. Je sais. Ce n'est pas... Mais en fait, ça me prend la tête dans le sens où à chaque fois que je le fais, je tombe dans les mailles. Enfin, je tombe dans ce qu'il faut tomber. Du coup, ça me fait perdre une journée pour faire... Enfin, ça ne me prend pas une journée de faire un échantillon. Mais je veux dire, entre le faire, le laver, le bloquer, attendre qu'il sèche, je perds facilement une journée. Donc, du coup, ça va en mettre. Donc, pour celui-là, je n'ai pas fait d'échantillon. Et il tombe nickel. Et il n'a pas bougé au blocage. Donc, pour celui-ci, j'ai fait le même truc. Ouais, j'ai fait pareil. Donc, c'est-à-dire que j'ai été voir sur le site d'Arco-Héricienne ce qu'elle préconisait pour ses laines fingering. 28. Je crois que c'est bon. Bref. Voilà. C'était un truc du style 28 mailles. Et j'ai monté ses dites 28 mailles. Voir si j'avais bien un 10 centimètres. Et en effet, ça tombait nickel. Sauf que le patron demandant un échantillon de... Vous avez vu tous les filets en entrée déjà ? Bref, je vous montrerai après. L'échantillon demandant 22 mailles et demi au 10 centimètres. En ayant 28 mailles sur 10 centimètres, je n'étais pas du tout dans l'échantillon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Non, je ne me suis pas cassée la tête. J'ai fait une règle de 3. Un produit en croix. Et je suis tombée sur la taille XL à tricoter. Voilà. Donc, je ne me suis pas posé question. Je me suis dit, ça vient de l'échantillon. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Et en effet, de ici jusqu'à là, c'est du XL. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé... Déjà, j'ai détricoté une première fois parce que je pensais que ça allait être trop long sur les emmanchures. Donc, je m'étais arrêtée à ici. Je n'avais pas fait la quatrième bande de rouge, ni la cinquième bande de couleur principale du haut de celle-ci. Et je me suis dit, je vais direct attaquer mes manches là. Sauf que quand j'ai essayé pour faire les emmanchures, elles étaient toutes bloquées. J'ai dit, ah non, laisse tomber, ce n'est pas possible. Donc, j'ai redéfait parce que j'avais tout bien rassemblé en rond, évidemment. Puis, j'avais avancé un petit peu près par là. J'ai tout défait. J'ai remonté les mailles. Enfin, j'ai remonté ici. J'ai rattrapé les mailles et remonté les mailles ici. J'ai rajouté une bande de rouge, une bande de blanc. Et après, j'ai recommencé la séparation. Donc, jusque... Ouais, peut-être 2-3 cm ici. C'est du XL. Et après, en fait, je me suis aperçue que je n'allais pas avoir assez de... Vous le voyez d'ailleurs. Deux couleurs bordeaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... En fait, moi, là où ça bloque, clairement, c'est la poitrine. Je peux faire une taille entre S et M sur le reste du corps. Mais la poitrine, je suis facilement du M, voire du L plus souvent. Donc, du coup, je me suis... En fait, je me suis basée pour le XL sur le tour de poitrine. Et ensuite, je me suis dit, mais ça ne sert à rien que je fasse un pull XL. Parce que même si, comme l'avait dit, il me semble, c'est épaulette dans son dernier podcast. Le Ravello est un pull qui se porte quand même de manière assez ample. Il ne faut pas être saucissonné dans son Ravello. Du coup, je me suis dit, XL, alors certes, il sera ample, mais il sera ample de chez ample. Ça veut dire que j'aurai limite trop d'aisance. Donc, je me suis dit, je vais rebasculer sur une taille L, voire M. Et c'est ce que j'ai fait progressivement. Donc, il a un peu une forme un peu trapèze. Voilà. Mais je vais essayer, parce que comme il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, je vais essayer de le gommer au blocage, cette forme-là. Quitte à tirer un peu en bas, comme ça, pour qu'il prenne bien la forme. Mais bref, une fois portée, je trouve que ça ne se voit pas trop. Donc, en fait, au fur et à mesure, je suis repassée par une taille L et jusque tout en bas au niveau des côtes, je suis retombée sur du M. Voilà. Donc, je me suis aperçue en cours de route que je n'allais pas avoir assez de Nausicaa, de couleur Bordeaux, là, pour finir le pull. Donc, j'ai repris ma couleur, là, de mes bandes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait des bandes, le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait mes côtes. Voilà, voilà. Pour les manches, donc, en fait, ouais, je ne me suis pas trop, trop fiée au patron. Je me suis plutôt fiée à ce qu'il me restait en niveau grammes de laine. Parce que comme ce n'était pas la taille préconisée, tout ça, enfin, bref. J'ai fait un peu à ma sauce. J'ai fait, du coup, des rayures. Je les ai continués. Normalement, on s'arrête à la neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, j'aurais dû m'arrêter là. Et finir de la première couleur. Sauf que je n'allais pas avoir assez de premières couleurs. Donc, j'ai décidé de continuer, de rajouter des petits restes que j'avais de Nausicaa. Et de faire ça en contrasté. De faire le bas de la manche et des côtes en manière contrastée. Pareil pour l'autre. Voilà. Alors, par contre, elles sont totalement symétriques et elles ont exactement le même nombre de mailles, enfin, de rangs des deux côtés. Là-dessus, je suis une frappadingue du nombre de rangs. Voilà. J'ai fait un rabattage tubulaire. comme sur le silver tweed, donc bien élastique. Et je vous le passe pour vous montrer. Alors, voilà ce qu'il donne. Voilà ce qu'il donne. Donc, moi, je l'adore. Vraiment, je... J'adore ce choix de couleurs. J'adore aussi la... En fait, il n'y a pas photo. Je viens de quitter le pull silver tweed en dererum natura. Qui est là. Et je viens d'enfiler celui-là. Et trop bien, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est doux. La laine est douce. C'est agréable à porter, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je compte laisser l'encolure qui roulotte ici. Bon, elle ne roulotte pas des masses. On verra au blocage. Mais je trouve ça sympa. Je trouve que ça change définition. High corde ou côte et tout. Donc, moi, j'aime bien. Alors, je viens de remonter les manches. Je ne les ai pas faites. Non, ouais, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce... Alors, si je voulais vous parler d'un truc... Je ne sais pas si ça va se voir dans le dos. Si vous voyez. En fait, j'ai utilisé... Oh, je vous ai... J'ai oublié de dire un truc très important. Bref. C'est tout décousu cet épisode. C'est n'importe quoi. Du coup, oui. Par rapport au Ravello. Le Ravello, je le tricote dans le calme du calme Ravello 2018 que j'organise. La meuf, vraiment, qui est alouise, quoi. Genre, elle organise un calme. Elle ne fait même pas sa promo de son calme. Bref. Ce n'est pas grave. Du coup, c'est un calme juste pour le modèle Ravello. Il y avait plusieurs personnes qui avaient envie de le tricoter. Et puis, voilà, c'est quand même un basique que beaucoup de personnes ont tricoté et que je pense que la plupart des tricoteuses ont dans leur placard. du coup, ça me semblait important de pouvoir le faire avec d'autres personnes. Donc, ça se passe sur mon groupe Ravellerie. Donc, à partir de cet épisode, je vous mettrai le lien en barre d'infos dans les... là où vous pouvez me retrouver. Je vous mettrai le lien de mon groupe Ravellerie. Et, en fait, voilà, on discute. Il y a un topic. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément d'enjeu. Enfin, si. Heureusement que c'est les vacances parce que je suis complètement, mais à l'ouest. Donc, le calme n'est pas encore sponsorisé. J'entends par là qu'une des participantes, Noémie, d'ailleurs, à qui je fais plein de gros bisous, s'est proposé de faire gagner un pochon. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas de faire gagner des anneaux marqueurs, voilà, plein de trucs, des petits goodies. Maintenant, si des personnes souhaitent le sponsoriser avec de la laine, des patrons à gagner ou même d'autres pochons ou quoi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter par, voilà, tous les moyens, commentaires YouTube, MP Ravelry, MP Instagram. Peu importe. Je... Avec grand, grand plaisir, je prends les lots et je m'engage à gérer, en fait, les sponsors. Voilà. À la base, ce n'était pas forcément un calme. C'est vraiment un calme où on peut échanger et discuter sur le patron qui est le Ravelot. Mais c'est plus sympa s'il y a des petits trucs à gagner. Sachant que ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez et que vous montrez votre combo de laine pour le Ravelot dans le topic des validations, vous gagnez une entrée. quand vous finissez votre Ravelot, que vous le montrez du coup en éditant votre poste initial, vous montrez votre combo en dessous, combo, pardon, en dessous, vous rajoutez le projet fini avec la photo, tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous gagnez trois entrées. Au total. Donc, du coup, à la fin du calme, je crois que je l'ai mis un peu loin, courant avril, mai, je ne sais plus. Je vous redirai là par là quand est-ce que le calme se termine. J'aimerais bien faire gagner des petits trucs aux filles qui ont participé, tout simplement, qui ont animé un peu le fil de discussion avec qui on a échangé. Je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, si vous êtes sponsor, il n'y a pas de souci. Ça serait super gentil de votre part et je vous en serai vraiment, vraiment reconnaissante. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Autre chose. Donc, oui, dans le cadre du calme, en fait, sur la discussion, c'était poser la question de savoir si le changement de couleur des rayures, on le déplaçait, enfin, comment faire pour que ça soit le moins visible possible ? Donc, il y en a qui avaient décidé de le décaler vers la manchure, il y en a d'autres qui ont... Ben non, je crois que c'est la seule solution. Enfin, bref. Moi, j'ai décidé de faire comme dans le patron, c'est-à-dire de faire... de changer de couleur, de faire un premier tour normal et que le deuxième tour, la première maille, on la glisse à l'envers. On ne la tricote pas, on la glisse à l'envers. Et honnêtement, je trouve que ça ne fait pas de démarcation tant que ça. mais sauf que ça n'en faisait pas jusqu'au moment où je tire les fils. Parce que quand je l'ai fini, en fait, je trouvais mes mailles au niveau du changement. C'est très, très pratique pour vous montrer au niveau du changement. En fait, voilà, les premières mailles, j'ai trouvé lâche. Mais forcément, on avait coupé le fil et changé de couleur. Et j'ai eu la merveilleuse idée de tirer comme une bourrique sur ces fils. Ah bah, il n'y avait plus de trou. Je vous promets que le trou, il est refermé. On ne voit plus de trou, il n'y a plus de démarcation, il n'y a plus rien. Par contre, c'est tout resserré. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça s'appelle agir avant de réfléchir alors que normalement, il faut faire l'inverse. Il faut réfléchir et agir. Donc, eh ben, eh ben, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper ça au blocage et que du coup, je vais le laver le bloqué et je rentrerai les fils après de façon à, je ne sais pas, pouvoir étirer dans l'autre sens. Enfin bref, je voudrais réparer ma bêtise. Après, à ma décharge, si on peut dire, j'ai regardé les photos des Ravello et il y a plusieurs personnes qui ont cette démarcation, enfin, cette ligne. Donc, je me dis que je ne suis pas la seule bourrique à avoir tiré sur le fil avant de réfléchir que oui, en effet, ça va peut-être se resserrer juste en rentrant le fil. Bref, je vais essayer d'arranger ça. Si ça ne s'arrange pas, tant pis, je ne trouve pas ça non plus hyper flagrant. Ça sera fun, voilà, et puis tant pis, ça fait partie du concept du FEMA et moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, donc, que dire ? Non, ben voilà, j'ai fini pour les projets en... 1, 2, 3, j'ai fini pour les projets, fini, on va passer aux encours. Aux encours, allez, je vous laisse deviner qu'est-ce que nous avons comme encours ? roulements de tambour, roulements de tambour, tout, 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 et ben, un pull, oui, 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 un pull, un pull, parce que je vous ai dit que c'était l'année du pull quand même, voilà, donc, hop, j'enlève comme d'habitude les petits pois, je pense que vous commencez à me connaître, voilà, donc, c'est le pull Astrantia de Marie-Amélie Designs, voilà, je suis en... j'ai commencé un rang, je ne sais pas pourquoi, je commence toujours un début de rang, plus je m'arrête comme ça, au lieu de m'arrêter au marqueur, ça serait beaucoup plus simple, alors, je ne sais pas du tout si on va voir le motif, si on le devine un peu, je vous mettrai une photo quoi qu'il en soit, parce que, voilà, je pense que le motif, on le verra mieux sur la photo, en fait, c'est un yoke, je ne sais pas, où est-ce que je pourrais vous le montrer, en fait, parce qu'il est tout rabouclé, si, peut-être là, voilà, donc, vous voyez bien que ça fait des triangles vers le bas, étonnamment, mon motif, il se voit vachement mieux sur l'envers, ça, c'est l'envers, bref, tant pis, je pense que ça va, ça va en jouer au blocage, de toute façon, les points pop-corn, parce que du coup, ça se fait avec des points pop-corn, je ne suis pas très fan, alors, j'adore le modèle fini, autant, mais alors, le point pop-corn, bah, c'est chiant, et c'est long, et, et, c'est pas naturel comme façon de tricoter, je ne sais pas, enfin, moi, j'ai pas, j'adore le rendu, même si mon rendu est meilleur sur l'envers que sur l'endroit, j'adore le rendu, j'adore le modèle, mais alors, le processus de faire du pop-corn, ça m'a un peu, un peu saoulée, mais bon, après, ça se fait, j'allais dire, vite, non, ça se fait pas vite, parce que j'ai mis, peut-être, ouais, je l'ai commencé le 4 février, on est le 12, donc j'ai mis une semaine pour faire juste ça, quoi, et j'y passais du temps, vraiment, j'y passais le même temps que je passe d'habitude à tricoter, donc, autant vous dire que, que je suis contente d'avoir fini le pop-corn, hein, ça y est, j'ai fait la dernière augmentation, la dernière ligne d'augmentation et là, je tricote en rond, je tricote en rond, d'ailleurs, on les voit, les augmentations, nickel, ça va faire comme le champagne, je dois avoir un problème avec les augmentations, voilà, donc la dernière ligne d'augmentation est là, et là, maintenant, je tricote en rond, il faut que j'atteigne 17 cm, je crois, un truc comme ça, entre la fin des côtes qui est là, en gros, ouh, le beau poil blanc, ouais, il faut que je tricote 17 cm de là jusqu'à 17 cm, quoi, en rond, maintenant, donc là, je crois que je suis à 11 ou 12 de mémoire, donc, voilà, ça va aller, puis, il ne faut pas oublier que demain, je prends le train, donc, du coup, je vais pouvoir tricoter, et puis, quand je vais voir ma famille là-bas, à Paris, ma grand-mère tricote, ma tante tricote et je tricote, donc, autant vous dire qu'on va se faire des après-midi tricots intergénération qui vont être du feu de Dieu, donc, voilà, ce pull, j'en suis fan, je le tricote, je ne vous ai même pas parlé de la laine, qui est sur mon débominator, tais-toi, toi, qui est de la Malabrigo Sock Coloris Tidiane Red, voilà, donc, c'est un bordeaux, je ne sais pas comment je vais dire, il est plus rouge que bordeaux, enfin, en fait, ça, c'est un bordeaux, pour moi, ça, c'est un bordeaux violet, d'accord, qui tire un peu sur le violet, et ça, ça va être plus un bordeaux rouge, voilà, pour moi, le bordeaux, le vrai bordeaux, c'est cette couleur, c'est la couleur qui, non, je ne dis pas ça parce que j'habite dans le Beaujolais et que du coup, le vin, tout ça, parce que je ne vaux pas d'alcool, de toute façon, mais pour moi, ça, c'est la vraie couleur du vin, du vrai bordeaux, quoi, bref, donc, bref, c'est tout ça pour dire que j'adorais cette couleur, en fait, j'adore tous les bordeaux, on est d'accord que ça tire sur le violet, le noir, le rouge, mais cette couleur, elle est vraiment, elle est profonde, quoi, donc, je vais avancer tout ça et j'ai qu'un seul en cours parce que je vais essayer de devenir monoprojet parce que de toute façon, je me rends bien compte que même quand j'en ai deux, il y en a toujours un que j'avance plus vite que l'autre, donc, je pense que ça, beaucoup de tricoteuses l'ont dit, ça vous parle, moi, mais c'est flagrant, quoi, tu, je me dirige vers ma corbeille à tricot, je, en fait, je n'ai même pas besoin de me dire, tiens, quel projet je vais choisir, c'est instinctivement, je prends le sac et puis je le tricote, quoi, et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, quitte à être monoprojet et agir comme ça, autant, non, enfin, quitte à agir comme ça, autant devenir monoprojet, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, ouais, je trouve ça plus intelligent, enfin, me concerne, de ma manière de tricoter, je trouve ça, je tricote, pour moi, je tricote de façon plus intelligente, ça se trouve, enfin, pour d'autres, c'est pas du tout logique, pour moi, ça l'est, maintenant, jusqu'à temps que ça, enfin, jusqu'à quand ça va durer, je sais pas, parce que, bon, j'ai toujours eu envie de faire plein, plein, plein de trucs, mais bon, maintenant, comme je tricote beaucoup de pulls, et ben, j'ai moins envie de tricoter de châle et tout, je trouve que, bon, ça prend plus de temps, certes, quoique celui-là, je vous ai même pas dit, j'ai mis 15 jours, pile, à le tricoter, le ravello, il a été, mais hyper rapide, je pense que c'est les rayures, en fait, les rayures, parce que j'ai pas vu, beaucoup, le changement, bon, là, il y avait les diminutions, alors ça rythmait, là, en bas, il y a les rayures, bon, les côtes, les manches, moi, qui déteste tricoter les manches, je les ai pas vu passer, ben oui, forcément, la rayure, jusqu'ici, un petit peu, là, on finit les diminutions, et hop, on change de couleur pour faire la fin, vous avez vu, la fin du, la manche, et les côtes, donc bon, après, plus de jours, du coup, ça dépend des projets, je pense que, il y a des châles, j'ai mis longtemps les tricoter, voilà, mais ouais, pour le moment, j'ai plus envie de tricoter des pulls, et ça ne va pas s'arrêter, roulement de tabou, tout le lot, la super transition, avec les projets à venir, voilà, alors, les projets à venir, en fait, je vous avais parlé du, les chevaux de l'énamouré, enfin, les trois chevaux de l'énamouré, coloris les pieds dans le sable, que j'avais acheté, ça, je vous les ai déjà montré plusieurs fois, la dernière fois, j'étais venue vous dire, oui, on suis sûre, je veux faire, soit, je veux faire le pull, The Weekender, d'Andréa Mori, ouais, oui, oui, sauf que, la petite dame, que vous voyez, elle n'avait pas été voir, sur Ravelry, que c'était de la déca, et donc, trois échevaux de fingering, ça me paraissait bien, sauf que non, pas du tout, donc, ben, j'ai mis, de côté, le The Weekender, le tricoterai plus tard, avec une laine, j'aimerais bien tester, la Malabrigo Rio, je ne sais pas si ça rentre, j'ai un problème, j'arrive pas à retenir, en fait, les échantillons d'Hélène, d'Eka, et tout, machin, à chaque fois, je suis obligée de vérifier, de regarder, de retourner sur le site, et de retourner sur Ravelry, et de, enfin, bref, donc, j'attends de leur trouver, le, le patron, le truc parfait, qui les mettra, en valeur, en valeur, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire, parce que, pour le moment, je n'ai pas trop d'idées, j'adore ces écheveaux, mais vraiment, je les adore, je les trouve trop beaux, et je n'ai pas envie, de les mettre dans un projet, qui ne va pas les mettre en valeur, j'avais pensé au pull Herbarium, mais le pull Herbarium, c'est plus un pull, que je vois, comme de printemps, et tout, et je ne sais pas, si cette couleur, fait assez printemps, pour moi, elle fait plus automne, bref, dites-moi ce que vous en pensez, parce que du coup, je suis perdue, mais j'adore, j'adore, j'adore ces écheveaux, voilà, donc, je vais leur trouver un projet, un jour, je pense, et puis, et puis, ça va bien se passer, par contre, là où j'ai craqué, et c'est mon seul achat, les nœuds, et je vais essayer de tenir comme ça, ou pas, parce que je vous expliquerai après, j'ai commandé, j'ai fait une commande personnalisée, à l'énamourie, en fait, voilà, lui, je vais essayer de le garder, pour le mettre dans un châle, quand l'envie de me tricoter des châles, elle reviendra, et que les trois, qui sont plus, voilà, dans le même, dans le même pas, enfin, dans les mêmes tons, on va dire, j'ai envie de me faire, un gilet, un fingering, et j'hésite, entre le, le vitamine D, ou le gilet en bras, mon cœur balance, vitamine D, il est en anglais, en brun il est en français, tricoter en anglais, ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que tricoter en français, enfin, voilà, je prends la feuille, tu lis, paf, anglais, des fois, je peux pas, enfin, il faut vraiment que, il y a des choses, il faut vraiment que je sois concentrée, il y a d'autres, il y a d'autres trucs, il n'y a pas de soucis, mais il y a des moments, genre les rends raccourcis, et tout, j'aime bien être posé, pour pouvoir le faire, tranquillement, euh, ouais, je sais pas, à mon avis, ça sera, ça sera quand même un vitamine D, mais bon, après, si vous avez d'autres suggestions, de filet, de filet, de gilet fingering, euh, dans ce coloris là, je prends, je suis pas arrêtée sur ma décision, et, euh, je le commencerai, quoi qu'il en soit, après, que le As-30ia, qui est là, hein, vous le voyez bien, vous, qui est là, sur les tables basses, euh, soit terminée, voilà, voilà, euh, autre projet, à venir, et c'est là, où je vais faire, vous parler de, de mon envie, en fait, en montant à Paris, j'aimerais, me faire, le, euh, Morning in Engelberg, de, Nadia Crétin-Léchelle, il me semble, euh, en fait, certaines l'ont peut-être remarqué, parce que j'avais demandé de l'aide, sur Instagram, ma grand-mère, fait son premier tricot, en rond, et, en patron indépendant, donc, l'autre fois, en fait, quand je suis montée, à Noël, euh, elle avait très, 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 attendez, oui, désolée, je coupe, parce qu'en fait, des fois, au montage, quand, l'ordinateur, voit que ça fait plus de 20 minutes, il, il rame pour faire le, le montage, enfin, il rame, c'est juste que des fois, il fait des bugs, et il m'exporte mal la vidéo, et ça se coupe, et c'est pénible, parce que je mets 3 heures, il est chargé, bref, du coup, oui, en fait, ma, donc, ma grand-mère, ma grand-mère, quand, euh, je suis montée, je vais amener, en fait, mon petit classeur, où il y a, il est rangé, là, mais je ne vais pas vous montrer, j'ai un porte-vue, où je mets tous mes patrons, et dedans, il y avait le Morning in Engelbert, parce qu'on l'avait offert, dans le cadre des vélènes, bref, et elle a flashé, sur le modèle, et en fait, elle me disait, mais non, je n'y arriverai jamais, et tout, je lui dis, bah, mamie, ça fait 20, mais même plus, ça fait 40 ans que tu tricotes, pourquoi tu n'arriverais pas, à faire un patron comme ça, elle est aux aiguilles circulaires, mais, elle fait de l'aller-retour, avec les aiguilles circulaires, et en plus, elle a des nids pro, c'est pas comme si elle avait des primes, ou j'en sais rien quoi, je n'ai pas d'a priori, sur les aiguilles circulaires, mais voilà, c'est, celles qu'on trouve, par exemple, à Cultura, ou quoi, le câble, il est super, c'est galère et tout, là non, elle a du bon matos, mais elle fait de l'aller-retour, je lui dis, mais mamie, c'est super simple, tu as des aiguilles en circulaire, tu peux le faire et tout, bref, sur ce, elle voulait se lancer, mais elle n'avait pas la laine, nous, elle m'a dit, j'irai chercher la laine, je t'appelle, je te tiens au courant, ok, machin, machin, et un jour, elle me dit, bon ben voilà, j'ai commencé le plus, j'ai monté les mailles, et tout, et tout, et le lendemain, elle m'appelle, paniquée, en me disant, ok, elle n'y arrive pas, que c'est la galère, que ça fait 15 fois qu'elle démonte, il faut quand même savoir, que ma grand-mère, elle m'a appris à tricoter, et elle m'a peut-être, ce qu'elle m'a peut-être le plus appris, et c'est peut-être le mieux dans le tricot, c'est de défaire, honnêtement, quand je vois une erreur, j'ai pas peur de défaire, ça me, non, parce qu'en fait, voilà, j'ai toujours vu ma grand-mère démonter, démonter, mais franchement, des fois, elle tricote, elle démonte plus, qu'elle ne tricote, c'est-à-dire qu'elle va tricoter pour des poupons, et tout, elle va peut-être faire un truc, un modèle fil d'art, un pantalon, ou quoi, elle va peut-être arriver à la fin du pantalon, et genre là, elle voit qu'au niveau des diminutions d'entre-jambes ou quoi, qu'elle s'est trompée, et bah elle va toujours défaire, et bah il y en a plein qui se disent, ah non, je laisse, je vais essayer d'y cacher à la couture et tout, bah non, elle le défaît systématiquement, et elle le défait encore systématiquement, et là, quand elle m'a appelée, j'ai senti que, qu'il fallait que je l'aide, sinon le truc, il allait passer par la fenêtre, que la laine, elle allait finir, j'en sais rien, j'en sais rien où, que les aiguilles, elles allaient, enfin bref, je lui ai dit, bouge pas mamie, j'ai de la laine qui est dans le même, à peu près le même échantillon, je vais monter ta taille, et je vais t'aider, sauf que je me suis, on doit vraiment avoir, enfin comme quoi c'est fou, parce qu'on doit vraiment avoir la même façon de penser, parce que je me suis plantée, au même endroit qu'elle, voilà, et je me suis retrouvée dans les mêmes conditions qu'elle, et avec les mêmes boulettes qu'elle, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bah j'ai demandé conseil, j'ai réussi de mon côté à me dépatouiller, et le lendemain, je lui ai dit, ok mamie, tu démontes jusqu'à tel rang, et à tel rang, tu m'appelles en FaceTime, ou en vidéo, en Skype, et on le fait ensemble, et en fait, on a passé peut-être 2-3 jours, à tricoter ensemble en même temps, on faisait les rangs en même temps, et on se parlait, enfin bref, c'était trop bien, j'ai trop adoré, et au final, voilà, on a passé ce que c'était, les rangs raccourcis, que vous posaient ceci, et on avait loupé une indication, c'était jusqu'au prochain rang, au marqueur de, de raglan, et nous on avait fait jusqu'au prochain marqueur, et c'était le marqueur en fait, c'était le marqueur de la torsade, sauf qu'on ne fait pas des rangs raccourcis, sur la torsade, donc il fallait bien aller jusqu'au prochain marqueur de raglan, et bref, voilà, notre erreur à 15 mailles près, s'était passé, du coup, du coup, voilà, j'ai fait, enfin j'ai monté tout le morning, in Engelberg, j'ai, voilà, j'ai monté jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au milieu du raglan, quoi, parce que du coup, une fois qu'on avait fini les rangs raccourcis, on a continué, et, et voilà, donc, du coup, elle m'a donné envie de faire le morning, et je comptais bien sur ma petite escapade à Paris, donc j'emmène ma petite soeur, mais ma petite soeur n'a, on a fait Paris, mais quand elle était petite, et en fait, elle aimerait bien refaire tout ce qui est un peu, voilà, la tour Eiffel, Montmartre, Notre-Dame, un peu les monuments de Paris, et elle aimerait bien faire le Louvre aussi, bref, ça, c'est, voilà, du coup, je vais essayer de faire sur deux jours Paris, parce que je ne pourrais pas, mais j'aimerais garder un jour où je, vous avez connu, enfin, vous savez déjà mon idée, où je fais les boutiques de laine de Paris et de tissus, donc, l'idée que, j'ai déjà regardé un peu les boutiques, tout ça, mais j'aimerais avoir votre avis sur quelles sont les boutiques à voir, et à ne surtout pas manquer à Paris, voilà, donc je vous laisse me dire, voilà, sur Youtube, sur Insta, peu importe, quelles sont les boutiques vraiment à ne pas manquer, et, éventuellement, où est-ce que je pourrais trouver de la Malabrigo Rios, dans l'idée de me faire un morning, bien entendu, donc, voilà, je vous laisse, voilà, je vous laisse me dire tout ça, en discuter avec moi, éventuellement, s'il y a des gens qui sont dispo pour un petit tricoté, sachant que je ne viendrai pas sur Paris en soirée, donc, ça sera forcément l'après-midi, il n'y a pas de soucis, vous me dites, je suis tout à fait prête à faire un petit tricoté, rencontrer du monde, et, j'aurai probablement ma soeur, et pourquoi pas ma tante, si elle veut venir acheter du tissu avec moi, et ma grand-mère, je n'en sais rien si elle veut venir sur Paris, à la base, je devrais être soit toute seule, soit avec ma soeur, mais il se peut que j'ai ma tante qui m'accompagne, quand je dis ma tante, elle est jeune ma tante, elle a 30 ans, voilà, je n'ai rien contre, mais voilà, n'allez pas penser que c'est la vieille tante, du fond de la montagne, ou j'en sais rien quoi, enfin, moi je sais que j'ai, j'ai des amis qui me parlent de leur tante, on dirait des femmes des cavernes, alors que non, enfin moi mes tontons et tata sont tous très, très jeunes, très, voilà, donc je m'entends tous avec, enfin je m'entends bien avec tout le monde, et voilà, bref, je vous raconte un peu ma vie depuis un petit moment, on va vite passer à la partie couture, la partie couture, j'ai deux choses que j'ai terminées, la première c'est en dessous de porte, vous savez avec les boudins des deux côtés, pour empêcher l'air de passer, donc je ne vais pas vous le montrer, et ça ne sert un peu à rien, la deuxième chose que j'ai terminée, c'est la robe Odile, de la fée marraine, je l'avais déjà cousue, vous savez, pour le défilé du 14 juillet, de mon conjoint qui est pompier, je l'avais fait dans un tissu coton lin, avec des grosses fleurs pastels, et en fait, j'adore cette robe, et j'ai eu envie de me la refaire en noir, toute simple, et beaucoup plus ajustée que, pardon, j'ai reçu un message, je ne sais pas, 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 et beaucoup plus ajustée que la version été, qui vole au vent, tout ça, bref, du coup, j'ai fait une version cintrée, j'ai juste enlevé de l'aisance sur la jupe, et sinon, j'ai repris exactement le même patron, la même taille, donc j'ai fait la taille 38, et voilà, du coup, j'ai fait ça, je vous insère les photos, parce qu'en fait, elle est au lavage, donc je ne peux pas trop vous la montrer, mais je l'adore, voilà, voilà, ceci étant dit, le simple, enfin, le petit truc que je voulais rajouter, c'est que j'ai vraiment envie de me remettre à la couture, donc je me suis vraiment équipée en matos de couture, j'avais eu un cutter rotatif et des ciseaux fiscards, avec des grosses fleurs, comme ma robe en fait, de la même couleur, tout ça, pour la couture, et je n'avais pas de tapis, je n'avais pas de petite boîte pour ranger toutes mes épingles, tout ça, est-ce que je n'avais pas d'autre, je n'avais pas de règle de patchwork, une grande règle aussi, et bien, je n'avais pas tout ça, donc je me suis équipée, je vous mettrai une photo, et honnêtement, je suis ravie de tout ce que j'ai pu acheter, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse me contacter, pour que je vous donne toutes les infos, les prix, les tarifs, sur tout ce que j'ai commandé, je n'ai pas commandé sur une mercerie en ligne, tout simplement parce que j'ai trouvé les mêmes choses sur Amazon, quasiment à moitié prix, voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse me contacter, et j'en ai fini pour ce podcast créatif, donc je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, sur les réseaux sociaux, particulièrement là où je suis le plus active, c'est-à-dire Ravelry et Instagram, et à tout vite, je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de retourner un podcast, mais j'espère dans un petit mois, pour vous montrer l'avancée de tous ces projets, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça, ah oui, une dernière chose aussi, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, et à mon compte Instagram ces derniers temps, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai eu une hausse des abonnés, mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir discuter, échanger, enfin voilà, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me parler en privé, et voilà, j'adore créer des liens, j'adore tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, ou vers le bas, si vous n'avez pas aimé, voilà, laissez des commentaires, des critiques, constructives bien sûr, des remarques, des... tout, je prends, il n'y a pas de soucis, et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et amusez-vous dans ce que vous faites, bye bye !